Voici Alexis Lerossi. Quels sont les nouvelles du monde ? Oui, elles sont bien, vous allez voir. Mais une petite intro avant. Parce que récemment, je suis revenu vivre à Paris, après deux ans passés à 30 km de Paris. Deux ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me rendre compte que vivre pas très loin de Paris, c'est pas exactement comme vivre dans Paris. Entre les deux, il y a une petite nuance qui s'appelle l'ennui. Dans mon cas, je ne dis pas qu'on s'ennuie systématiquement en dehors de Paris, au contraire, il y a plein de choses à faire. Il y a des petits théâtres où on peut voir des artistes pas connus mais prometteurs, comme Christian Lopin, par exemple. Ou plus installés, comme moi. Vous me voyez souvent au cinéma ou dans les séries, moi ? Ben non, parce que j'en ai pas besoin. Il y a les escape games aussi. Des endroits où on peut faire du lancer de hache. Des fury rooms. Est-ce que vous connaissez les fury rooms ? C'est des salles où on peut péter un câble et tout casser. Il y a des ordi, on te donne une balle de baseball et tu casses tout. Et ça cartonne. Il faut réserver des semaines en avance. Ce qui fait qu'il faut prévoir d'être énervé ce jour-là. C'est pas évident, quoi. Tu m'édites le matin, t'es pas bon. Évidemment, hors de Paris, il y a aussi des grands centres commerciaux autour des ronds-points. Pour ceux qui considèrent que se promener entre un magasin Jules et une boutique Jennifer, c'est un peu une sortie entre amis. Il y a tout ça en dehors de Paris, mais moi, je me suis quand même un peu fait chier. Du coup, j'étais tout seul chez moi. Tu veux une infusion ? Oh, je sais pas. T'en prends une, toi ? Oui, oui, j'en prends une. Oh, ben j'en veux bien une aussi, alors. Voilà, deux nuits tranquilles tous les soirs. Pendant deux ans, j'ai passé mes nuits à avoir envie de dormir et envie de pisser simultanément. Ça a couplé à mon indécision naturelle. Ça n'a pas été simple. Finalement, j'ai acheté un leaking size pour garder un côté sec. Les nuits où j'avais envie de me lever, ça s'est bien passé, quoi. C'est l'avantage du célibat. Bref, hier après-midi, j'étais dans un café à Paris. Ma ville, maintenant. Folie. Et j'écoutais les gens parler. C'est comme écouter France Inter, sauf qu'on n'est pas interrompu tous les quarts d'heure par des comiques. Et ça fait du bien. Franchement, c'est bien ce que fait la direction en ce moment. Ça va alléger la grille un peu. Alors, les enfants qui étaient assis à côté de moi parlaient de l'Iran. Les gens qui parlaient de l'Iran, pardon. Pas en mal, mais pas en bien non plus. En mal, bien. Un truc entre les deux, quoi. Comme quand on fait des phrases qui commencent par « je l'aime bien, mais ». Vous voyez, je l'aime bien, Laila, mais il ne faut pas la croiser en soirée, par exemple. Ou « je l'aime bien, Manuel Berco, mais je la trouve trop pro-chasse ». Ou « je l'aime bien, Nagui, mais… » Là, ça va faire long pour une chronique. Alors, l'Iran, j'y suis allé. C'est vrai que sur le papier, il y a de quoi en parler. En bien. Les paysages, la culture, l'architecture, la gastronomie, la poésie, les caravans serrailles de la route de la soie. Le thé aussi. Les gens m'en proposaient tout le temps. Tu veux du thé, Alexis ? Volontiers. Un autre thé ? Avez-vous un Magda King Size ? Oui. Bon, d'accord, j'en prends un. Le seul bémol, finalement, en Iran, c'est l'ambiance. Déjà que ce n'était pas connu pour ces clubs de salsa et ces soirées mousses, en 2024, ça régresse encore. Après le mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022, dont la répression a fait quand même 151 morts. Certaines femmes courageuses avaient arrêté de porter le voile obligatoire. Et peu à peu, l'État avait un peu relâché la pression. Mais là, l'ayatollah Khamény vient de renforcer la police des mœurs. Et je vous explique. La police des mœurs, c'est des policiers qui passent leur journée à regarder les femmes afin de s'assurer qu'elles ne s'habillent pas d'une manière qui serait susceptible d'attirer le regard des hommes. Leur job, il n'est pas facile. Ils voient une femme, leur regard est attiré. Forcément, leur boulot, c'est de les regarder. Et après, ils doivent juger s'ils ont été attirés par elle simplement parce que c'était une femme ou parce qu'elle portait mal le voile. C'est l'œuf et la poule, leur truc. Ils doivent être fatigués en fin de journée. Haute dérive. Après deux ans d'emprisonnement, un rappeur vient d'être condamné à mort pour avoir amplifié la voix des sans-voix pendant les émeutes de 2022. Ça veut dire qu'il a été condamné pour avoir une voix qu'il porte. Grand corps malade en Iran, mais il n'aurait pas fait la même carrière, quoi. Bref, les choses vont mal là-bas. En 2024, le régime des mollahs exécute un Iranien toutes les cinq heures. Rien qu'en avril, 72 personnes ont été exécutées. Alors, j'ai fait le calcul, ça fait un toutes les dix heures. Donc, en fait, la moyenne n'est pas bonne. Mais bon, les journaux disaient toutes les cinq heures. Pour leurs idées, pour leur défense de la liberté et contre leur liberté d'expression. On a bien de la chance d'être en France. Et même sur France Inter, enfin, il me semble, quoi. Puisqu'on entend peu parler, je rappelle encore qu'il y a quatre Français détenus arbitrairement en Iran depuis plusieurs années, dont trois qui étaient simplement partis voir les paysages et découvrir la culture. Comme quoi, c'est beau l'Iran, mais le problème, ça reste l'ambiance, quoi. Bonne journée, monsieur. Merci. C'est vrai et c'est triste. Alexis Sursen à Ilkirch. C'est en Alsace et ce sera le 21 mai. Et en septembre, à partir de septembre, à la Guété Montparnasse à Paris. Alexis Sursen, il est bon, mais... Il est quoi ? Il est bon, mais... Il y a un mais. Mais c'est trop long, on n'a pas le temps. Il est bon, on n'a pas le temps.